Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découvert toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, je vous parle de l'archétype du féminin intérieur. J'ai tendance à dire enfant intérieur à tout bout de champ, donc si vous m'entendez dire enfant intérieur, c'est une erreur de ma part. Je ne parle aujourd'hui que de l'archétype du féminin intérieur. Les citations. L'homme agit, la femme vit. Henri de Monterland. Une femme qui a atteint la sérénité est une femme qui a abandonné le combat. Anne Sylvestre. Le féminin intérieur est un archétype, c'est-à-dire un symbole présent de façon universelle en chacun de nous. Les principaux archétypes rencontrés en hypnose humaniste sont l'enfant intérieur blessé, le critique intérieur, le féminin et le masculin intérieur, ainsi que le sage. Ce sont du moins ceux que j'ai appris à contacter en formation à l'IFHE. Il en existe beaucoup d'autres, je vous en parlerai dans d'autres épisodes. Rencontrer et soigner un archétype est indiqué en hypnose humaniste dans le cadre de la thérapie symbolique avancée, créée par Olivier Lockert et Patricia D'Angeli. Pour mieux comprendre l'hypnose humaniste, je vous conseille l'écoute de l'épisode 7 dédié dans ce podcast. Qui est le féminin intérieur ? Une part de votre inconscient qui s'est formé au contact des femmes de votre vie pendant votre enfance. Nous avons tous une part de féminin en nous, car nous sommes tous nés d'une femme et d'un homme. Le féminin regroupe les concepts d'intériorité, de passivité, d'intuition, de ressenti, de rapport au corps et à la terre, et à la nature en général. Le féminin représente aussi la fécondité, le maternage, le fait de laisser mûrir les choses. Plus dramatiquement, le féminin représente la dépression, l'implosion, la soumission et la passivité. Mais c'est aussi l'intuition, la confiance, le lâcher prise et la patience. Dans nos rêves comme en hypnose humaniste, le féminin est symbolisé de différentes façons. Cela peut être une forme humaine, ogresse, sorcière, fée, guérisseuse. Ou un animal, tigre, chat, serpent, dragon, biche, vache, etc. L'archétype du féminin regroupe tous les âges du féminin, de la petite fille à la jeune adolescente, à la mère, la femme, la maîtresse. Elle représente chacune un archétype différent, que nous soignons par étapes en hypnose humaniste. Cette pluralité des archétypes féminins est très bien illustrée dans le livre de Monique Grande. Dans Les portes du féminin, chaque archétype est accompagné d'un compte initiatique et vient soigner ce qui a besoin de l'être. Dans quel cas le soin du féminin est-il indiqué ? Dans plein de cas. Patricia D'Angeli nous confie dans son livre Psychothérapie, qu'elle commence toujours avec le soin du féminin intérieur. Ce soin est essentiel dans les cas d'infertilité psychologique, les thérapies de couple, les cancers du sein et de l'appareil reproducteur, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Essentiel aussi pour les personnes qui ne trouvent pas de compagnes ou de compagnons adéquates ou qui tombent toujours sur le même type de personnes. Le soin du féminin est également indiqué dans les peurs des hommes ou des femmes, la peur de parler en public, les problèmes d'identité sexuelle et le mal-être en général chez les hommes et les femmes. Comment soigner son féminin intérieur blessé ? Tout d'abord en le visualisant en état d'expansion de conscience. Une fois la forme apparue, il s'agira de l'accepter et de faire régresser dans le temps cette forme jusqu'à devenir bébé dans le ventre de sa mère. Nous reprenons ensuite depuis le début de la vie intra-utérine pour nourrir en abondance l'archétype du féminin de symboles féminins. On m'a d'ailleurs déjà reproché en fin de séance d'avoir exagéré sur la symbolique genrée. Trop de vêtements de filles, trop de jouets de filles et puis la sexualité et la maternité plus le maternage, c'était trop pour ma patiente qui estimait que le monde d'aujourd'hui devait rétablir un équilibre, que ce n'était pas aux femmes d'accomplir toutes ces tâches ni de supporter ces caractéristiques péjoratives comme la passivité, l'introversion, le maternage. J'étais bien d'accord et je le suis encore mais le débat n'est pas là. Il ne s'agit pas de singer la femme dans des rôles réducteurs d'une autre époque mais bien de rétablir en vous une partie de vous qui s'exprime par des caractéristiques qui lui sont propres. Les neurosciences nous démontrent depuis longtemps que jouer nous permet d'apprendre et qu'un enfant joue à la poupée ou aux petites voitures ne l'empêche pas de devenir un adulte équilibré même s'il joue exclusivement avec l'un ou l'autre. Peut-être ma patiente était inquiète de basculer dans un comportement hyper féminisé. Dans un prochain épisode sur l'archétype du masculin intérieur, vous comprendrez que le but est l'harmonie entre les deux. C'est cette harmonie entre féminin et masculin intérieur qui fait qui vous êtes, votre bien-être et votre rayonnement autour de vous. Autre écueil, il ne s'agit pas de refaire vivre à votre archétype féminin votre vie telle que vous l'avez vécue. Sinon, que soignons-nous ? Rien. On ne fait que repasser le même disque et refaire vivre à notre archétype féminin encore et encore la même histoire, la même blessure. Je vous rappelle que l'inconscient adore la routine. Il va adorer que vous lui repassiez la même chanson, mais dans ce cas, ne vous attendez pas à un changement dans votre vie. Soigner le féminin intérieur, c'est aussi jouer la mère idéale de votre archétype féminin, comme vous l'auriez aimé pour vous en étant enfant. Il ne s'agit pas de rejouer votre vécu, mais bien de penser vos blessures pour restaurer votre féminin intérieur blessé. Mon féminin intérieur à moi. J'ai découvert mes archétypes à l'occasion de ma formation en hypnose humaniste en 2017. Ça a fait beaucoup de remue-ménage en une semaine, même si nous ne faisons pas vraiment de soins, mais surtout des premières rencontres avec chaque facette de nous-mêmes. Mon féminin intérieur blessé s'est présenté sous la forme d'une sorcière, la sorcière de Blanche-Neige, avec une cape noire et son capuchon noir, le nez crochu, la verrue verte sur le nez et une dent qui dépasse par là. Elle était très courbée et me regardait difficilement. Je l'ai acceptée telle qu'elle était, ainsi que son histoire, pour arriver dans un tel état. J'ai procédé à une régression dans le temps et puis je l'ai fait grandir jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui avec une tonne de symboles féminins. Puis je l'ai réintégrée dans la partie de gauche de mon corps. Le côté gauche est définitivement le côté féminin, le côté du cœur. J'ai fait mes petites expériences pendant des années lorsque je travaille encore à l'hôpital et maintenant j'en suis sûre. C'est bien le côté gauche, le côté féminin. Pour vous. C'est un peu compliqué de se lancer seul dans le soin de l'archétype du féminin intérieur blessé. Il y a tellement d'étapes clés à passer, ainsi que de symboles féminins à déposer, qu'on peut rapidement partir ailleurs, dans ses pensées, et ne jamais terminer ce soin. Le livre de Monique Grande, accompagné de ses cartes oracles, pourra vous aider dans une meilleure compréhension du féminin blessé en vous. Chaque archétype est accompagné d'explications, de solutions et d'une méditation. Et chaque étape clé de la vie est illustrée par un conte, un vrai bijou. Rappelez-vous, messieurs, que vous avez également un féminin en vous. Les caractéristiques du féminin comme la fécondité ou le maternage sont transposables en termes de projet à laisser éclore et en protection de ce projet, que vous pourriez appeler votre bébé. Je vous rappelle les citations. L'homme agit, la femme vit, Henri de Monterland. Une femme qui a atteint la sérénité est une femme qui a abandonné le combat, Anne Sylvestre. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à soutenir le podcast inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Laissez un commentaire, je serai ravie de vous lire. Partagez si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcast, alors là, vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501